Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président déclenche une guerre nucléaire sur le web. J'ai toujours su que t'étais pas comme les autres. Je dois changer d'angle ! Ces montagnes, c'est là qu'on trouve Ellie et les gars des White Tales. Ils sont lourdement armés et se méfient des étrangers. C'est pour ça qu'on s'entend bien, eux et moi. Le problème, c'est que ça fait plusieurs jours que j'ai aucune nouvelle d'Elie. J'imagine qu'ils sont déjà en train d'affronter Jacob Cyd. Le seul message que j'ai reçu, c'est celui de ma nièce, Jess. Elle me disait que la secte avait transformé la Syrie en camp de prisonniers. Peut-être que tu devrais aller voir. Je suis pas en train de se mettre 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 en train de J'adore le bain du sol ! Je m'ai aussi un point d'idée ! Ça peut apprendre que j'ai vu ! Encore une belle journée à Outkanti. Je transmets ta prière à Jésus. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Laisse tomber, j'en fédère ! Ce serait idiot de laisser ça ! Ça va, ma jolie ! Gravez le pouvoir, madame. Putain ! Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas un endroit pour moi, ici ! Votre tête me... Il y a une chercheuse qui y vit. Vous devez absolument vous assurer qu'elle va bien. J'ai besoin d'un peu d'action ! Bien violent ! Putain, ouais ! Je cherche deux places ! Bien compris ! Salut, ma jolie ! Je suis ravie de vous revoir, monsieur. C'est quoi, c'est drôle ? Ça va pas ? Merci, petit Jésus. Ok, c'est bon. J'espère avoir autant de chance. Je me cherche une meilleure fois ! Eh ! Voilà les ennuis. Un ennemi juste là ! En avant ! C'est notre dernier avertissement. L'effondrement... C'est compris, trésor. Nous devons nous préparer pour la chute. Nous préparer pour le nouvel Eden. N'oubliez pas votre but. Faites ce qu'il faudra. Sacrifié. Et le moment sera enfin venu. Nous serons prêts. Rappelez-vous. Mère Nature n'a pas peur de ce que vous faites. Je change de position ! Je change de position ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est la guerre, ici ! C'est la guerre, ici ! Je vais trouver une meilleure position. Je change de position ! Fais attention ! Dégagez la route ! Les renforts approchent ! Je vais là-bas. Je bouge ! Ça marche ! Arrête ! Pas devant ! Tuez-les tous ! Oh ! Oh ! Oh ! Dis au diable que c'est moi qui t'envoie, Trésor ! On a une vraie pro de la gâchette ! Arrête ! Yada ! La Stryker me vise ! Je ressarge ! Protégez-moi ! Compris ! Bien fait ! Rappelez-vous, la nature n'a que faire de ce que vous faites, ou de vos origines. Elle élimine sans conscience ni empathie. Seules les plus forts sont... Depuis toujours, les scientifiques manipulent la nature, mais ils s'y prennent mal. Ils nous ont ramollis. Nos âges, en présent, émettent. Malades. Rappelez-vous, ces guerres, c'est... Mais pour le dernier délai, c'est cet environnement né. Les sévars en fonction de l'entrée. Ils rejettent notre malade. Souvent, intérieure, et une haine. Ils agissent un grand brûle sans se rejetir. Comme... comme un cerveau. On va l'aider ! Oh, je vais l'aider ! Sous-titrage ST' 501 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 Merde ! Sous-titrage ST' 501 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 Et au revoir, et au revoir. J'ai froid. Je bouge. J'arrive pas, c'est ma vie. Merde. J'ai bien cru que j'allais y passer. Merci. À ma part ! Mon dieu ! Suisez-moi, à l'aide ! À l'aide ! Je veux des places ! Mais non, c'est de lui ! Vaille, vaille, mon chœur ! Ils vont me tuer. Merci, merci. Qu'est-ce qui se cache là-dessus ? Dégâchez-vous ! C'est de m'appeler ici. Donc le boucher a attaché les parents à des potos, et a décidé de donner un peu d'eau au monde. Et ensuite, il leur a demandé s'ils avaient le temps. Bien sûr, comme ils étaient affamés, ils ont répondu oui. Ils ont supplié pour de la bouffe. Le boucher a demandé s'ils aimaient le port. Ils ont dit oui. Alors il est sorti voir les parents. Il leur a enlevé leurs chaussures, en chantonnant pour leur couper les orteils. Le sang agitait comme un geyser. Le boucher avait un grand sourire aux lèvres en offrant chacun des orteils aux gamins. Jacob a que le mot sacrifice à la bouche. Pourtant, on a déjà bien dégusté, non ? Mais rapidement, il ne restait plus d'orteils. Alors il a ri, et il a foutu le feu aux parents. L'air s'est rempli d'une odeur dégueulasse de chair brûlée. J'oublierai jamais cette odeur. Quand ils ont enfin arrêté de hurler, j'ai regardé partout et il avait... disparu. Il s'était évaporé comme un démois. Enfin bref. C'est pour ça qu'on l'appelle le boucher. Jacob le signe ici dans ta tête. Tout bousillé pour que tu confondes le bien et le mal. On va reconnaître le gérin. Les faibles sont impurs et ne valent rien. Cette putain de boucher... Le fiel consume leur âme. Pourtant, il va les cramer. Je vais là-bas. C'est pourquoi il les fait cuire à la flamme. Brûlez ! Brûlez à la lumière de notre père ! Les faibles sont impurs et ne valent rien. Le fiel consume leur âme. Attention, mes frères ! Et l'eau 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 ! Parfait ! Je suis désolée ! Et l'eau ! Elle va expliquer ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501